bonjour à toutes mes fans et à tous mes fans aussi puisque j'ai aussi des messieurs donc aujourd'hui je suis partie pour vous faire une voyance une voyance avec donc les quelques breloques que j'ai là et ensuite le jeu de madame soleil donc merci Donc on va pouvoir commencer par les béliers. Donc vous voyez maison 8, la chance, avec la force, le lion, etc. La force est le 15, la force le diable. Vous êtes, comment dire, le bélier a envie de frapper fort, le bélier a envie d'aller vite, de passer à l'action et de ne pas perdre une seconde dans sa vie. Le bélier. Donc on va voir si c'est plutôt positif ou négatif. Attention aux excès aussi, les cartes. On va voir avec les breloques. Guide, hop, les cartes me disent, hop, le guide me dit. Ouais, ils ont envie de dire bonjour, ils ont envie de passer en force à l'action, ils ont envie de dire bonjour à tout le monde, ils ont envie de profiter de l'instant présent et de la vie. Voilà. Bonjour. Alors bonjour, amis, amis béliers. Les taureaux, on me parle d'aventures remises en question. On me parle de remettre en question des aventures. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que ce n'est pas la bonne période, que ce soit sur le plan amical ou touristique. On me dit, ce n'est pas comme les béliers, il ne faut pas foncer. Il ne faut pas foncer et être baissé. Il y a une certaine remise en question. Ou peut-être que ce sont des aventures, des mésaventures qui vous attendent. Donc je vais poser la question à mes breloques. Est-ce que les voyages sont favorisés pour les taureaux ? Et on me dit, hop, hop, no, no. Voilà. Donc ensuite, hop, ensuite, pour les gémeaux, on voit le soleil. On voit le cavalier de cœur. Vous vous attendez sûrement des nouvelles sentimentales. Vous allez donner des nouvelles sentimentales. Et tout ça, ça va vous réchauffer le cœur. N'est-ce pas, Kayla ? Kayla qui attend que j'ai terminé la voyance. Voilà. Donc ensuite, hop, on voit les cancers. Les cancers, on voit la chance symbolisée par le corbeau. Le corbeau qui vous écris. On sent qu'il y a quelqu'un, on vous adresse des lettres importantes, les cancers, des mots importants. Mais on dirait que ce n'est pas forcément de bonne augure. On ne sait pas encore pour le moment. On ne sait pas si c'est... On ne sait pas qu'est-ce que je vais donner à ces messages. Ensuite, on voit le lion. Le lion qui aurait envie de plus briller, mais qui est un peu déprimé. Donc c'est vrai que si la maison, si la base, c'est la dépression, vous n'allez pas y arriver. Allez, vous allez réussir à avancer, le lion. Ensuite, on voit les vierges, le dynamisme et le disque de bâton. Donc on voit pour les vierges trop d'activité ou vous n'arrivez pas à réguler votre dynamisme. Soit vous en faites trop, soit vous n'en faites pas assez. Ensuite, amis, amis, balance. Donc l'argent, le travail, la réussite. Bon, on sent que vous avez trouvé une espèce de sacralisation. De sacralisation. Vous vous faites des cadeaux, les balances. Ou on vous fait des cadeaux. En tout cas, la ronde est bonne aujourd'hui. La roue est bonne. Ensuite, les scorpions. C'est vrai que c'est votre anniversaire, les balances. Profitez-en pour certains. Donc le soleil et... Donc pour les scorpions, le soleil et le soleil. Voilà. Que dire de plus ? Que dire de plus ? Franchement, les scorpions, vous réussissez sur tous les plans. J'aurais bien aimé vous dire quels plans en particulier. Mais ce ne sera pas possible pour le moment. Voilà. Donc bravo aux scorpions. Ensuite, pour les sagittaires. L'argent, le travail, la maison 2. Avec le pape, on sent des associations qui se créent ou qui se délient. On sent des associations. Vous êtes presque le président de l'association. Voilà. Vous couronnez vos sujets. Ensuite, le capricorne. Le dynamisme et le 10 d'épée. On vous incite à changer. On vous incite à changer. De ne pas rester sur vos acquis. On vous incite à faire différemment. Ensuite, hop, le verso, le verso, action, carrière. On vous dit de passer à l'action, les versos, soit envers une femme, soit envers une passion, quelque chose qui vous plaît. On vous dit passer à l'action. Ça me parle surtout si vous êtes une femme ou si vous avez une femme qui vous tient à cœur dans ce que vous travaillez. Ensuite, pour les poissons, on voit des messages amicaux inattendus. Inattendus qui sont très chaleureux, même si c'est au sujet de mauvaises nouvelles. Ça vous permet de récupérer une situation, faire une mise au point et de pouvoir éclaircir les brouilles. Alors, les embrouilles, pardon, les brouilles. Après, qu'est-ce que je pourrais dire de ce jeu ? Guide au ma guide. Pensez très fort à votre question par rapport à l'horoscope que je viens de faire. Guide au ma guide. Et ensuite, les guides me disent. Ah, il faudra faire une seconde voyance, les cartes me disent. Il faudra faire une seconde voyance. Et les cartes me disent. Le guide me dit yes, 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 yes. Si vous attendez des nouvelles, si par rapport à ce que je viens de vous dire, vous cherchez des choses, la réponse sera oui. Merci, des bisous.